Le livre s'intitule « Le manteau de Greta Garbo » parce que j'ai acheté le manteau de Greta Garbo dans une vente aux enchères qui avait lieu à Los Angeles il y a un an et demi, en décembre 2012, où toute la garde d'Europe de Greta Garbo était mise en vente. Et en fait, j'ai suivi cette vente pour en faire un documentaire à la base, parce que j'avais fait le pari que la garde-robe d'une femme pouvait raconter sa vie et notamment dévoiler certains des mystères de la vie de Greta Garbo qui étaient extrêmement secrètes. Et donc j'y avais été à Los Angeles avec un réalisateur pour tourner la garde-robe. Et puis pendant deux jours de vente, tout d'un coup j'ai repéré un manteau rouge qui n'est pas vraiment mon genre, qui je pense n'était pas vraiment le genre de Garbo. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, il me fallait ce manteau. J'ai eu de la chance, il a été vendu pas très cher, donc j'ai pu l'acheter. Et c'est par la suite, le fait de porter ce manteau qui n'était pas le mien, qui était le manteau de la plus grande star hollywoodienne, qui était le manteau d'une femme qui est devenue une sorte de mythologie, elle toute seule, qui était aussi le manteau d'une femme morte. Donc tout d'un coup je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette envie d'avoir ce manteau, qu'est-ce que ça veut dire de le porter ? Comment je me sens ? Et ça a été un peu le déclencheur d'une interrogation, ça allié à toute sa garde-robe, sur les vêtements, sur l'apparence, sur comment on choisit de se représenter au monde, sur le fait que les vêtements sont tenus pour extrêmement frivoles et superficielles, en fait personne ne s'y intéresse, aujourd'hui on s'intéresse plus au foot qu'aux vêtements, or on s'habille tous les jours. Et j'ai voulu écrire sur les vêtements, non pas justement de façon frivole, mais en essayant d'aller au fond et au fond et au fond et au fond de toutes les strates, qui fait qu'on a un goût qui nous porte vers telle représentation de soi-même. Ce n'est pas un biopic sur Garbo, ça je tiens à le préciser, c'est un des fils rouges, il y a plusieurs fils comme ça, qui tissent une espèce de manteau qui est devenu en fait le livre, d'ailleurs je ne porte plus le manteau de Garbo, pour moi ça y est il est dans une housse avec de l'antimite, mais pour moi le jus de manteau de Greta Garbo c'est devenu un objet livre. Et donc j'ai assemblé les uns à côté des autres, alors au début je ne le faisais pas exprès, mais comme si justement je cousais moi-même un vêtement, j'ai assemblé plusieurs histoires, c'est-à-dire qu'il y a Garbo en fil rouge, assez rapidement je me suis dit que je ne pouvais pas écrire sur les vêtements sans m'interroger moi en tant que personne, sur mon propre rapport aux vêtements, et comment je choisis de me représenter à un moment de ma vie de telle ou de telle autre façon, pourquoi, bon là ça ne se voit pas aujourd'hui, mais pourquoi je m'habille beaucoup en noir, etc. Donc il y a aussi moi à un moment donné, et puis comme à la base je suis quand même critique littéraire, pour Les Inroccupetibles ça a été quand même toute une grande partie de ma vie, et c'est ma pratique et c'est ma façon d'écrire, et je n'ai pas voulu trahir cette façon d'écrire, je n'ai pas voulu jouer à la romancière, j'ai voulu rester fidèle, si c'est ma façon d'écrire c'est que ça me fonde, et donc j'ai exploré cette question de la représentation, du rapport au monde, du rapport à la société, du rapport au désir, du rapport à l'autre, du rapport au regard, du désir d'être visible ou d'être invisible, etc. que suggère le vêtement, à travers lequel le vêtement est un outil pour exprimer un langage très très intime, j'ai choisi de l'explorer à travers des livres ou des films, des personnages de romans ou des écrivains ou des rock stars qui m'inspiraient, qui forment mon univers, qui forment une sorte d'univers esthétique. Donc c'est comme ça que le livre, certes il y a Garbo, mais il y a aussi David Bowie, il y a aussi Le Punk, il y a aussi Oscar Wilde, il y a Bram Stoker et Dracula, il y a Oligo Lightly de Breakfast at Tiffany's, qui est habillé par, dans le film en tout cas, qui est habillé par Givenchy, il y a énormément de couturiers, il y a énormément d'autres artistes, voilà, donc je voulais préciser qu'il n'y avait pas non plus, que ce n'était pas un biopic de Garbo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501